Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule vidéo qui porte sur la romanisation de l'Empire. Le contenu est destiné à l'apprentissage de l'Histoire en première secondaire. Aujourd'hui, sera question de la chute de l'Empire romain. Tout d'abord, nous aborderons la persécution des chrétiens, puis la hausse de la popularité du christianisme vers la fin de l'Antiquité. Nous verrons par la suite les différents facteurs qui contribuent à la disparition de l'Empire romain d'Occident, tel que nous l'avons étudié lors des dernières périodes. Vous apercevrez d'ailleurs à l'écran une toile de Jean-Léon Jérôme qui se nomme les Martyrs chrétiens. Bien que cette oeuvre n'a pas été réalisée dans l'Antiquité, elle représente un groupe de chrétiens qui semblent autant comporter des hommes, des femmes et des enfants, qui sont assis au milieu d'un amphithéâtre romain, donc un lieu de divertissement. Si on remarque bien sur l'image, ils semblent prier et on voit des fauves, des fauves comme des tigres, des lions, qui semblent être lâchés en direction des chrétiens pour offrir un divertissement au sein de l'amphithéâtre qui est bien rempli. Donc rappelez-vous, du pain et des jeux, disaient les Romains. D'ailleurs, observez bien à l'arrière-plan de la toile, vous apercevrez ce qui serait vraisemblablement un temple destiné au dieu Jupiter. Donc évidemment, la religion romaine étant polythéiste, quand on regarde bien dans la toile, dans le même axe, on voit deux confrontations d'idées différentes. Donc, plusieurs interprétations démontrent qu'il y aurait eu exagération face à la persécution des chrétiens durant l'Antiquité. Par contre, il ne fait aucun doute que le christianisme comme religion a pris son envol durant l'Antiquité. Les Romains persécutaient les chrétiens car ils représentaient une menace pour le maintien des traditions polythéistes, comme on le mentionnait tantôt en analysant l'image. Donc, les chrétiens, eux, sont monothéistes. Ils ne croient qu'en un seul dieu. Ce groupe de croyants refusait aussi de combattre et d'utiliser la violence. Donc, ils ne voulaient pas faire partie de l'armée, ils ne voulaient pas non plus procéder à des sacrifices. Donc, ça, c'est contraire aux habitudes romaines pour qui la pratique de sacrifice pour rendre honneur à l'empereur était quelque chose qui était vraiment répandu. À cet effet, le refus de sacrifice pour l'empereur va avoir des répercussions vers l'an 250, puisque l'empereur va ordonner de punir ceux et celles qui s'opposent à ces directives. Certains même devront s'exiler, c'est-à-dire quitter l'empire pour aller vivre ailleurs, et d'autres vont être victimes de violences, donc de persécutions. Par contre, c'est important de mentionner que jusqu'à ce moment, des membres de l'armée, de l'administration publique, donc des gens qui travaillent au sein du gouvernement, de même que certaines personnes dans l'entourage de l'empereur, donc des proches de l'empereur se convertissaient eux-mêmes au christianisme. Donc, évidemment, la situation était particulièrement délicate. D'ailleurs, à droite, vous pouvez observer des pierres issues de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople vers l'an 430 de notaire. Il faut rappeler que vers l'an 285, l'empire fut divisé en deux pour des raisons administratives, donc pour qu'elles soient mieux gérées. Il y aura donc l'empire romain d'Occident, avec comme capitale Rome, celle qu'on connaît, et l'empire romain d'Orient, avec une nouvelle capitale qui sera nommée Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. Si vous observez bien les gravures, vous remarquerez un symbole qui exprime bien la religion dominante qui primera à l'est de ce gigantesque territoire. Nous aborderons dans quelques instants la division du territoire. La fresque du peintre Lippi, réalisée au XVe siècle durant la Renaissance italienne, et d'ailleurs qui se trouve dans une basilique en Italie, démontre une dispute entre des apôtres de Jésus, dont ses disciples, et l'empereur romain Néron. Toutefois, c'est lorsqu'on observe la fresque dans sa totalité qu'on observe des traces de persécution des chrétiens par l'empereur. Certaines sources d'historiens mentionnent qu'il n'y aurait eu qu'une faible quantité de persécution de chrétiens dans l'empire. Mis à part peut-être pour l'Orient, l'Italie et le nord de l'Afrique, que ce genre de choses auraient été plus courantes. D'ailleurs, à cette époque, des idis, que l'on peut considérer comme des consignes qui étaient promulguées par l'empereur, étaient appliquées de façon plutôt faible dans l'empire autour de l'an 303-304. L'objectif de l'empereur Constantin était sans aucun doute de rallier l'ensemble de l'empire romain d'Orient derrière son pouvoir. À l'époque, il faut dire que l'empire romain de façon générale était quand même assez divisé. Des empereurs n'ont fait qu'alimenter les tensions au sein de la population et même si à l'époque deux empereurs se divisaient le territoire pour régner, ces derniers devaient s'entendre sur certaines lois et des règles au sein du territoire. En se convertissant lui-même au christianisme en 312, Constantin veut réformer l'empire romain d'Orient. L'année suivante, il va promulguer l'édit de Milan, qui va faire en sorte de mettre en place la liberté de culte dans l'empire romain d'Orient. Le peuple pouvait donc maintenant choisir sa propre religion. Cette situation ne fera qu'augmenter les tensions avec l'empire romain d'Occident, qui désirait plutôt conserver les traditions de la culture polythéiste, c'est-à-dire croire en plusieurs dieux. Ce qui est important de souligner derrière tout ça, c'est que cette action posée par Constantin lui permettra de poursuivre la tradition romaine d'Orient au sein de ce qui deviendra l'empire byzantin suite à la chute de l'empire romain d'Occident en 476. En fait, dans l'empire byzantin, même après la chute de Rome, on considérera encore que l'on est des Romains. Donc, en résumé, lorsque l'empire romain d'Occident va s'effondrer au 5e siècle, l'empire romain d'Orient lui va poursuivre ses activités jusqu'à sa chute finale en 1453. Maintenant, revenons sur un point d'intérêt. Qu'est-ce qui a causé la chute de Rome? Lorsqu'on consulte l'historiographie, plusieurs empereurs se sont succédés durant une couple période. Cela a fait que perturbé le pouvoir. Le principe d'exercer le pouvoir sur plusieurs années ne permettait plus de mettre en place de grandes réformes qui pouvaient se poursuivre dans le temps. Il y avait donc beaucoup de dissensions dans la population et dans la politique. Déjà en 410 de notre ère, des peuples barbares avaient conquis la capitale romaine. C'est même le peuple nomade vivait à l'extérieur des Limes ou des Limes, les fortifications romaines. Le territoire était immense. Il était vraiment difficile de protéger l'ensemble des frontières contre l'invasion des peuples païens. D'ailleurs, car c'est barbare, il n'y avait que le nom parce que ces peuples étaient surtout des chasseurs et des éleveurs qui ne partageaient pas les mêmes valeurs religieuses que celles de l'Empire. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux avaient même joint les rangs de l'armée romaine auparavant. De plus, il est important de souligner qu'il y avait aussi moins de rigueur dans le respect des lois à ce moment-ci de l'Empire romain. La population peinait à payer les impôts. Ça fait en sorte qu'on avait moins d'argent. Les riches, eux, étaient tournés vers leurs propres besoins. C'était plus individualiste. Il n'y avait plus le sentiment de fierté et de prestige que l'Empire avait eu dans le passé. Donc, l'équilibre de l'Empire romain avec Rome comme capitale, qui s'était maintenu grâce à sa force économique pour nourrir les faibles et divertir le peuple, venait de s'effondrer. Enfin, lorsque l'Empire romain est divisé en deux vers 395 de notre ère, l'objectif est de restructurer le pouvoir pour mieux administrer le territoire. Toutefois, la présence et la plus grande tolérance du christianisme dans l'Empire romain d'Orient amènent des tensions entre les deux empereurs au pouvoir. Les peuples barbares tels que les Vandales venus d'Afrique du Nord n'ont pas de problème à entrer par les limes dégarnies. Ainsi, successivement, l'ensemble des peuples barbares, donc des peuples païens tels que les Francs, les Angles, les Saxons, les Huns qui y venaient d'Asie, les Ouizigoths, les Ostrogoths ont pu démanteler progressivement le territoire pour le diviser en royaumes. Sans le savoir, la division de l'Empire romain d'Occident allait jeter les bases des nouveaux royaumes du Moyen-Âge.